Coucou, avez-vous déjà entendu parler de l'Auberge Rouge, ce lieu qui a fasciné les français il y a quelques années maintenant lorsque ses propriétaires ont été accusés de massacrer les voyageurs qui prenaient une chambre pour la nuit. Au total, les époux Martin, gérants de l'Auberge, furent accusés d'avoir tué pas moins de 50 personnes. Mais à côté du mythe que représente l'Auberge Rouge, la réalité, comme beaucoup d'affaires françaises, est tout autre. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Keys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante française. Vous vous souvenez sûrement de la famille Bender. Cette famille américaine accusée de massacrer tous les voyageurs qui avaient le malheur de s'arrêter à leur auberge. Eh bien aujourd'hui, on va parler des Martins, un couple qui a été au cœur d'une affaire judiciaire qui a passionné les français en 1831. Alors je sais, ça paraît loin, mais vous inquiétez pas, on a des photos de l'auberge, des reconstitutions, mais également des témoignages grâce au livre de Thierry Boudignon, un homme qui travaille aux archives françaises et qui a retranscrit les faits et les témoignages liés à cette affaire de l'Auberge Rouge. Donc voilà, on peut pas faire mieux comme source pour cet HVF. On va tenter tous ensemble de détruire les mythes autour de cette affaire et, à notre niveau, de rétablir la vérité sur ce couple accusé d'un véritable massacre pendant plusieurs années. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le disparu de l'auberge. Notre histoire prend place aujourd'hui, comme vous l'aurez compris je pense, en France et plus précisément dans le sud, en Ardèche, le long d'une route de campagne qui était à l'époque plus un chemin emprunté par les voyageurs et fermiers du coin qui se rendaient aux différentes foires pour vendre leurs produits et acheter du bétail. C'est le long de ce chemin, transformé en route aujourd'hui, que trône l'auberge de Père Belle, qui sera surnommée par la suite l'Auberge Rouge. En référence à tout le sang qui a coulé à l'intérieur, vous avez compris. La bâtisse est tenue à l'époque par les Martins, Pierre et Marie, d'anciens fermiers, s'y sont installés il y a quelques années maintenant, sentant la bonne affaire et voyant l'emplacement de l'auberge le long de ce chemin. Alors effectivement, c'est une bonne affaire, ça va leur apporter beaucoup d'argent, mais vu la finalité, c'est pas fou, ils auraient dû continuer à traire les vaches. On entrera dans les détails de leur vie un peu plus tard, en attendant, voyons comment l'affaire de l'Auberge Rouge éclate. Tout commence en octobre 1831 avec un homme nommé Antoine Enjolras, âgé de 72 ans. C'est un cultivateur et fermier de la région. Ses terres lui assurent de bons revenus et il se rend régulièrement à des foires pour gérer ses affaires et acheter de belles cocottes pour son poulailler. Au début du mois d'octobre 1831, il y a plusieurs foires en Ardèche, celles de Saint-Cirgue et de Saint-Etienne-de-Luc-d'Arès, dans lesquelles Enjolras se rend presque chaque année. Le souci, c'est que pendant cette année 1831, Enjolras ne rentre pas de son voyage à pied. Les jours passent, les semaines s'écoulent et l'homme de 72 ans ne revient pas. Sa famille, et plus précisément ses deux neveux, Jean-Antoine et Jean-Baptiste, vont donc débuter des recherches et partir à pied durant ce mois d'octobre pour refaire le parcours de leurs oncles. Ils font ces recherches à titre privé et n'avertissent pas les gendarmes de l'époque ni les autorités. Les deux jeunes adultes vont donc toquer à la porte des habitants des villages qui ont reçu les foires et leur demander s'ils auraient aperçu Enjolras. Selon les gens, certains vont dire que oui, d'autres que non. Bref, l'affaire n'avance pas beaucoup. Mais dans une région campagnarde où il ne se passe pas grand-chose, la disparition d'Enjolras va commencer à passionner les foules. Puisque, selon les habitants du coin, si Enjolras voulait se rendre à Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès, il est forcément passé par l'auberge de Père Belle. Et c'est sur ces vagues rumeurs disant qu'Enjolras est forcément passé par l'auberge que ses neveux vont aller voir le juge de paix, qu'à l'époque est un homme ayant le pouvoir de rendre une justice rapide. Alors quand ça commence à parler de justice rapide après 5 minutes d'HVF, vous vous doutez bien que ça va mal se passer pour absolument tout le monde. Surtout qu'en plus, les Martins à cette époque se sont fait pas mal d'ennemis. Puisque ce sont d'anciens fermiers qui débarquent que de nulle part, qui achètent l'auberge et d'un coup font fortune. Ils achètent des maisons, les loups achètent des terres, font construire des écuries. Bref, ça fait parler. Mais quelle est donc cette auberge mystérieuse dans laquelle Enjolras se serait, selon les rumeurs, forcément arrêtée pendant son voyage ? Une auberge populaire. L'auberge de Père Belle est située idéalement entre les villages et villes de la région. Ce qui en fait donc un lieu de passage très fréquenté. A l'époque, pas de voiture, donc les trajets étaient longs et duraient généralement plusieurs jours. Les personnes qui pouvaient se le permettre s'arrêtaient à l'auberge. Ça a pas vraiment changé aujourd'hui avec les autoroutes. Il y a les gens comme moi qui dorment sur un parking et d'autres qui prennent un petit hôtel au milieu du trajet. L'auberge a été fondée à la base par des moines qui souhaitaient donner un toit gratuitement en voyageurs dans les années 1700, à l'époque où on brûlait encore des sorcières. Au fil des années, les moines qui géraient l'auberge vont décéder et c'est en 1818 que Pierre Martin, un fermier du coin, décide de racheter la bâtisse avec sa femme Marie. L'auberge, d'après les photos disponibles, est assez classique. Faites de pierre et de bois, elle est assez imposante. Pour ce qui est de l'intérieur, la cuisine est commune, disposant de tout le nécessaire à l'époque pour un repas chaud avant de se faire fracasser le crâne. Pardon, là je vais un peu trop vite. Un beau four en pierre, grand et large, permet de faire chauffer la nourriture ou de brûler des déchets. Il y a également une salle à manger et un escalier qui mène aux chambres de l'auberge. Vous pouvez le voir sur la photo, l'escalier dispose d'un renfoncement, une espèce de petite cachette sur la gauche qui sera très importante pour la suite de notre affaire. Sur le domaine, il y a également une grange dans laquelle les voyageurs ne pouvant pas se payer une chambre pour la nuit s'incruste. Salopards ! Le domaine de Père Belle est tenu par Pierre et Marie Martin, couple de fermiers d'une cinquantaine d'années. Ils ont pour proche domestique un homme nommé Jean Rochette qui les aide dans les tâches journalières. André Martin, l'un des neveux du couple, les aide également régulièrement pour se faire un peu d'argent de poche. Nos aubergistes sont décrits comme aimables par leurs clients, prêts à tout pour leur servir un bon repas et une chambre propre. Ils n'ont jamais eu de scandale à cause de l'auberge, mais Pierre a déjà été condamné par la justice car il ne tenait pas, au début de son activité, le registre obligatoire avec le nom de tous les clients passant par l'auberge. Pierre et Marie ont eu deux filles, Marie-Jeanne et Marguerite, qui à l'époque ne vivent plus à la ferme, elles sont mariées. Il y a environ une dizaine de personnes qui travaillent à l'auberge pour réaliser le nettoyage, la cuisine, la préparation des chambres, la livraison de nourriture, mais ces gens n'intéresseront jamais les enquêteurs de l'époque qui vont uniquement se focaliser sur les Martins et leur domestique Jean Rochette. Fin octobre, le juge de paix débarque à l'auberge pour poser quelques questions. Une première visite. Le mardi 25 octobre 1831, Étienne Filia Duclos, juge de paix, se rend à l'auberge de Perbel. Les neveux du disparu Enjolras lui ont rapporté les témoignages disant que leur oncle était sûrement passé par ce lieu. La visite a vraiment pour but d'éclaircir les choses. Le juge ne se déplace pas pour un interrogatoire musclé, mais pour tenter de comprendre pourquoi tout le monde pointe l'auberge du doigt. Pierre Martin accepte volontiers de recevoir le juge et répond à ces questions assez simplement, disant qu'il ne sait pas si Enjolras s'est passé chez lui. Il serait venu au début du mois d'octobre, beaucoup de clients passent régulièrement à l'auberge pour une nuit, donc Pierre ne retient pas vraiment les visages. Surtout qu'à l'époque, le juge de paix, il ne se pointe pas à l'auberge avec une photo d'Enjolras. Il dit juste que voilà, c'est un vieil homme de plus de 70 ans et qui serait apparemment passé par là. Ça aide pas beaucoup. Pourtant, le juge aurait pu avoir une réponse claire en vérifiant le registre des clients que tous les aubergistes doivent tenir. Mais il ne le consultera pas et repartira sans beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, ce registre ne sera jamais demandé. Mais la rumeur enfle. Les villageois de l'époque qui parlaient de disparition parlent maintenant de meurtres, d'assassinats, de tueurs qui rôdent et attaquent les voyageurs. Oui, bon, à l'époque, dans les campagnes françaises, ça montait assez vite en tension, mais je le rappelle, il ne se passait pas grand-chose. Mais pour une fois, vous allez voir que les faits vont donner raison à la rumeur. Une découverte macabre. Le 26 octobre 1831, 24 heures après la visite du juge de paix, le corps d'Enjolras est retrouvé vers 17h par ses neveux, Jean-Baptiste et Jean-Antoine, qui n'ont pas cessé les recherches. Le vieil homme de 75 ans gît à 10 km de l'auberge, au fond d'un ravin, au bord de la rivière Lallier. On est en 1831, la science n'est pas au top, mais on sait à peu près à quoi ressemblait Enjolras lorsqu'il est découvert. Selon les hommes de science qui réalisent l'autopsie, Enjolras a eu une mort violente. Son corps est couvert de bleu, il a des os brisés, le crâne fracassé et ses genoux ont été cassés pour faire croire à une mort accidentelle. Le meurtrier pensait sûrement qu'en cassant les genoux d'Enjolras, la justice conclurait à une chute accidentelle dans le ravin. Mais pourtant, les morts accidentelles à l'époque n'étaient pas rares. L'endroit où est retrouvé Enjolras est glissant. La rivière n'est pas loin, la cause de l'accident n'est pas du tout à mettre de côté. L'homme a très bien pu vouloir observer, se poser, regarder quelque chose et glisser au fond du ravin. Ces blessures correspondent parfaitement à une chute. Mais au moment des faits, la justice n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui et il faut bien se replacer dans le contexte de l'époque. En 1831, il y a des révoltes en Ardèche car certaines forêts ont été rachetées et privatisées par des bourgeois qui se voient donc menacés par la population locale qui se fournissaient en bois dans ces forêts pour l'hiver. Des maisons sont brûlées, des gens sont tabassés et les hommes de loi de l'époque sont pas mal débordés. On parle de gaulois bien vénères de 1830 qui ont des paluches qui font la taille de ma tête, qui trament toute la journée dans les champs. Ils vont sûrement pas se laisser emmerder par des bobos qui descendent de Paris pour acheter leurs terres et leurs bois. Alors que faire face à une population qui est au bord de la révolte ? Et bien changeons les sujets d'actualité. Mettons en avant l'horrible meurtre d'Anjolras, ce vieil homme de plus de 70 ans retrouvé au fond d'un ravin qui serait apparemment passé par l'auberge de Père Belle. Et s'il est bien passé par l'auberge, qui sont les coupables ? Forcément les aubergistes. L'arrestation. Le 26 novembre 1831, un mois pile après la découverte du corps d'Anjolras, l'ordre d'arrêter Pierre Martin, André son neveu et Jean Rochette est envoyé aux brigades de gendarmerie. Ce sont un total de 20 gendarmes qui vont débarquer à l'auberge pour interpeller les suspects. Pour lesquels on n'a toujours absolument aucune preuve, juste du blabla et des villageois du coin qui colportent des rumeurs. Bon, bref, tout le monde est arrêté. Marie se met à gérer l'auberge, mais pas pour longtemps puisque Pierre, Rochette et André ont été arrêtés. Donc les rumeurs vont se tourner vers Marie en disant que vu qu'elle est la femme du propriétaire, elle sait forcément quelque chose. Le juge est convaincu et quatre mois plus tard, le jeudi 8 mars 1832, ordonne l'arrestation de Marie. Pierre Martin, André, Jean Rochette et Marie se retrouvent donc accusés du meurtre d'Anjolras. Mais sur la base de quels témoignages ? Et surtout, on y répondra juste après, est-on sûr qu'Anjolras est bien passé par l'auberge de Perbel ? En prison, Pierre va continuer de gérer ses affaires, payer ses employés, réclamer les loyers à ses locataires et l'un d'eux, un certain Louis Galland, profitant que Pierre soit en prison, se décidera à ne plus payer son loyer, mais il sera heureusement condamné à payer après une plainte déposée par l'aubergiste. Pierre, à ce moment-là, était persuadé que lui et sa femme, sans oublier son domestique Rochette et son neveu André, seraient finalement innocentés. Donc, depuis la prison, il continuait à gérer ses affaires, à empocher de l'argent, à passer des commandes pour être sûr qu'à sa sortie, dans quelques semaines, il en était sûr, l'auberge soit toujours ouverte. Pourtant, les témoignages vont s'enchaîner et les Martins vont se retrouver en très mauvaise posture. Des témoignages accablants. L'affaire n'est maintenant plus gérée par le juge de paix, mais par un juge d'instruction qui a pour but d'avoir un dossier solide pour envoyer les époux et leurs complices au cachot le plus longtemps possible. A l'annonce de l'arrestation du couple, des témoins vont se présenter disant au juge qu'ils ont survécu à l'horrible nuit qu'ils ont passé dans l'auberge de Perbel. C'est un certain Michel Hugon qui se présente en premier. Il explique qu'il y a sept ans, il a pris une chambre à Perbel pour faire une halte pendant la nuit. Malheureusement, il s'est vanté d'avoir sur lui une bonne bourse qu'il n'avait pas dépensée lors de la foire. Michel raconte qu'au petit matin, alors qu'il était dans la cour de l'auberge prêt à partir, Pierre Martin s'est jeté sur lui armé d'une pioche et l'a frappé violemment. Michel a réussi à se battre pour défendre sa vie et sa grosse bourse, mais c'est à ce moment-là que Rochette a débarqué de nulle part pour crier à son maître de frapper plus fort. Heureusement pour lui, Michel a réussi à s'enfuir, esquivant les coups de pioche qui lui chatouillaient les oreilles. Si on analyse ce premier témoignage, on se rend compte qu'il a été attaqué en dehors de l'auberge, que Rochette a crié, mais surtout qu'il dit avoir bel et bien reçu un coup de pioche. J'ai pas envie de tester sur l'un d'entre vous, mais si je vous fous un beau coup de pioche n'importe où, je doute quand même du fait que vous allez réussir à vous en faire en courant. Surtout qu'à l'époque, la science n'était pas ce qu'elle était, donc aller refermer une belle plaie faite par une pioche pendant votre voyage pour qu'elle ne s'infecte pas, ça me paraît un petit peu compliqué quand même. Le témoignage est pourtant reçu par l'accusation, ça les arrange. Le deuxième homme à venir se nomme André Lair. Il explique qu'à la fin du mois de juillet 1828, il s'est à son tour arrêté à Perbel pour dormir dans la grange sur un tas de foin, mais qu'au milieu de la nuit, un homme s'est jeté sur lui pour le frapper et le tirer par les pieds. A la lueur d'une lanterne, il a alors reconnu Pierre qui semblait s'être transformé en monstre. Heureusement André a survécu car au moment de son agression, des gens sont venus s'arrêter sur le parking de l'auberge à cheval pour prendre une chambre. Pierre lui aurait alors chuchoté à l'oreille « Tu es bien heureux que j'entende ces gens arriver chez moi ». Alors ce qu'André ne dit pas au juge, c'est pourquoi est-ce qu'il a dormi dans la grange ? Est-ce qu'il ne s'était pas déclaré ? A-t-il été surpris par Pierre qui, on peut le comprendre, a donc été énervé en voyant que quelqu'un dormait dans sa grange ? Mais le juge qui reçoit son témoignage ne lui posera jamais la question. La troisième personne s'appelle Jean-Baptiste Bourtoule, même schéma que les autres. Il rentrait d'une foire, a pris une chambre à Perbel et explique s'être fait raqueter par Pierre et Rochette qui lui ont volé 500 francs, ce qui est énorme pour l'époque. D'ailleurs je ne voulais pas préciser, mais à l'époque de leurs agressions, aucun témoin n'a été porté plainte. Pourtant l'auberge avait généralement beaucoup de clients qui auraient pu témoigner des scènes vécues, des hurlements, des cris. Alors pourquoi ne pas se rendre aux époques de leurs agressions pour porter plainte directement contre les aubergistes ? Le témoignage le plus drôle que j'ai pu lire à propos de cette auberge est celui d'un homme qui a souhaité rester anonyme auprès du juge et ça se comprend puisqu'il explique qu'en gros il aurait été agressé dans sa chambre par Pierre et Rochette et qu'il a dû sauter par le premier étage de sa fenêtre. Il est alors tombé au pied d'une dame qui n'a pas trop posé de questions mais il lui a expliqué que Pierre et Rochette avaient tenté de l'assassiner. L'homme est parti en courant et la femme est partie se coucher. Et c'est sur base de ce genre de témoignages complètement loufoques que Pierre, Marie, Rochette et André le neveu qui n'a d'ailleurs été cité dans aucun témoignage seront embarqués. Beaucoup de ces témoignages, date, sont invérifiables ou facilement démontables tellement ils sont loufoques. Personne n'a jamais porté plainte pour ces faits. Il n'y a aucune preuve matérielle et pour chaque témoignage, il n'y a qu'un témoin unique. Alors qu'il y avait des dizaines de personnes qui dormaient à l'auberge qui auraient pu entendre les hurlements ou voir les scènes décrites. Je veux dire, quand il y a Gérard, 40 balais, qui sautent du premier étage d'une auberge en pleine nuit, ça fait du bruit. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'Enjolras se soit rendu à Perbel. Aucun témoin ne le confirmera jamais. Et pour ce qui est du transport du corps jusqu'au ravin à 10 km de l'auberge, il aurait soi-disant eu lieu selon les rumeurs une fois de plus dans la nuit du 25 au 26 octobre. Pierre et Rochette auraient été aperçus et reconnus en pleine nuit sur une route de campagne déserte avec un cheval sur lequel était mis un corps sous une couverture. Tout part d'une rumeur et la fameuse personne qui aurait vu Pierre et Rochette transportant le corps ne sera jamais identifiée ou plus ou moins certains parleront d'un type décédé depuis. Bref, ça arrange tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, peu de personnes savaient lire. Donc, quand les témoins allaient dans le bureau du juge, le lieu supposé de leur agression autour de Perbel devenait forcément l'auberge. Les gens qui les avaient agressés, même s'ils ne les avaient pas vraiment reconnus, devenaient sur le papier les Martins. Ça arrangeait pas mal le juge et l'accusation qui, du coup, se constituaient un dossier en béton avec des témoignages remodelés comme ils le voulaient. Nos quatre accusés vont assister impuissants à leur procès, menés par une justice voulant montrer son pouvoir. Le procès de la honte. Le 18 juin 1833, le procès de Pierre, André, Marie et Rochette s'ouvre alors. Et c'est à ce moment-là que l'histoire s'écrit. L'accusation va d'abord tenter de démontrer que la fortune des aubergistes est forcément due au meurtre et vol de leurs clients. Les Martins ont fait construire des écuries, un beau logement. Ils sont, selon l'accusation une fois de plus, propriétaires d'une fortune matérielle et monétaire énorme pour l'époque. Sauf que si on regarde un peu plus en détail, pas vraiment. Certes, le couple gagnait très bien sa vie, avec une rente de 2000 francs par mois, mais ils sont très loin d'être les plus riches de la région lorsque l'on regarde en détail combien gagne chaque fermier, marchand ou homme de justice du coin. À cette époque, la pauvreté est présente, mais il existe, comme à notre époque, des gens qui réussissent à s'en sortir sans pour autant massacrer leurs clients. Surtout que l'auberge de Perbel est très bien situé et chaque soir, de nouvelles personnes s'y rendent. Mais cette rumeur disant que les Martins étaient richissimes et avaient une fortune colossale va avoir la vie dure et même France 2 va diffuser un reportage partageant cette fausse information. Les gens du coin se posaient beaucoup de questions. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ces aubergistes avaient acquis beaucoup d'argent en si peu de temps. Ils auraient à peu près acquis 600 000 euros. De nouveaux témoins à charge vont se présenter au procès. Un homme de 70 ans dira qu'il y a 20 ans environ, il a vu Pierre et Rochette transporter un cadavre en pleine nuit sur un cheval. Il a reconnu que c'était un corps puisque les bras et les jambes pendaient. Tiens, c'est bizarre ça. Ça me fait penser à une rumeur qui s'est répandue à propos d'Anjolras. D'autres témoins viendront dire qu'il existe une fosse dans laquelle sont jetés les corps des victimes qui sont préalablement découpés. Certains expliqueront que le grand four de la cuisine sert à faire disparaître l'épreuve parce qu'en pleine nuit, ça sentait le cochon griller dans l'auberge. Mais c'est un certain Vincent Boyer qui va venir jeter une ambiance absolument effroyable sur le procès. Vincent explique qu'il y a 11 ans maintenant, il est entré selon ses propres mots, je cite, dans cette affreuse auberge et qu'il a entendu des cris dans la chambre voisine. Les cris d'horreur et d'agonie d'un homme qui était certainement en train de se faire tuer. Ça ne l'a pas empêché de rester dans sa chambre pour la nuit et de repartir le lendemain matin sans prévenir personne, mais avec la conviction qu'il y avait eu un meurtre cette nuit à l'auberge. Oh ça il en était sûr. Grâce à tous les témoignages retenus dans cette affaire, on remarque facilement que le couple Martin n'avait pas vraiment de scénario prédéfini pour tuer les victimes. Mais l'accusation va s'efforcer à en créer un. Lorsqu'un client arrivait à l'auberge, Pierre et Marie faisaient en sorte de savoir si celui-ci avait de l'argent sur lui. On va pas tuer des pauvres, par définition c'est pas rentable. Si le malheureux avait de l'argent, on le menait à sa chambre. Rochette ou Pierre l'attendait alors dans l'escalier, caché dans le petit renfoncement et assommé la victime qui était conduite dans la cuisine en pleine nuit. Couché sur la table, le pauvre malheureux était alors découpé en morceaux, les plus petits bouts étaient jetés dans la marmite pour le repas du lendemain et les gros bouts comme le torse ou la tête étaient enterrés dans une fosse commune à plusieurs kilomètres de l'auberge. Rien que ça. Et pour aller encore plus loin dans le délire, un journaliste de l'époque nommé Adolphe Serpolé va se rendre sur place pour rendre compte au tribunal de l'ambiance qui règne à l'auberge de Perbel. La nature stérile de l'endroit semble avertir les voyageurs. Pourtant, cet état sauvage est dû principalement à la barbarie des habitants. Tous cultivateurs, mais tous ignorants et cruels. Un frisson s'empara de mes membres quand j'aperçus, au milieu d'une plaine sans fin, dominant presque toutes les montagnes de l'Ardèche, l'habitation des époux Martin. Ce fut pire quand j'entrais dans l'auberge. Chaque coin, chaque place me paraissait avoir été témoin d'un meurtre. Quelle horreur n'éprouvais-je pas en voyant cette table à laquelle venaient se placer les trop confiants voyageurs et d'où ils ne sortaient qu'après avoir été ébouillantés et massacrés. Cette cheminée affreuse où se préparait le breuvage mortel. Cette cheminée où l'un des témoins crut reconnaître dans une marmite les membres encore palpitants d'un être humain. Ce lit encore sanglant du crime de la veille, le puits profond et secret où plus d'un malheureux est venu se précipiter. Tout dans ce repère respire le crime, tout imprime l'horreur et l'effroi. Telles sont les impressions qui me sont restées de mon voyage. Pas super objectif le journaliste et on peut facilement comprendre pourquoi les 17 témoins appelés par les avocats des Martins pour les innocenter pour expliquer que eux passaient régulièrement des nuits à l'auberge et qu'ils n'ont jamais été tués, sinon ils ne seraient pas là pour témoigner, mais surtout qu'ils n'ont jamais entendu des hurlements, des cris, qui n'ont jamais vu des gens sauter par la fenêtre du premier étage, ne fera pas beaucoup d'effet, leur témoignage passera par une oreille et ressortira par l'autre. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'André n'apparaît nulle part. Lui a peut-être une chance de s'en sortir. Le 25 juin 1833, après 7 jours de procès, avoir défilé des témoins tous plus accablants les uns que les autres, le verdict tombe, le juge lit la décision du jury. Le jury déclare que André Martin n'est pas coupable des faits qui lui sont imputés, que Pierre Martin et Jean Rochette sont coupables d'être les auteurs d'un meurtre commis avec préméditation au mois d'octobre 1831 dans l'auberge du dit Martin sur la personne d'Antoine en Jolras. Que Marie, femme de Martin, est coupable de complicité de meurtre et de vol. La cour condamne Pierre Martin, Jean Rochette et Marie à la peine de mort. L'exécution aura lieu sur la place publique du lieu de Père Belle. Le mercredi 2 octobre 1833, l'exécution est organisée. Il n'existe pas de document en décrivant l'état de Pierre, Marie et Rochette. Mais le journal régional dira Pierre Martin, sa femme et Rochette, leur domestique, ces trois scélérats qui assassinaient depuis longtemps les voyageurs qui avaient le malheur de loger dans l'auberge qu'ils tenaient à Père Belle et qui avaient été condamnés à mort, ont été exécutés. On assure que plus de 4000 personnes de l'Ardèche et des départements voisins sont venues assister à l'exécution de ces trois monstres. Les têtes des condamnés ont été gardées et momifiées. Vous retrouverez les photos sur mon Twitter après la sortie de cette vidéo. Aujourd'hui, l'histoire a laissé place à la légende. Sur le site de l'Office de tourisme de l'Ardèche, on en joue pour attirer les visiteurs comme l'indique la description de l'auberge. Cette auberge est célèbre par les crimes qui y furent commis de 1807 à 1833. Laissez-vous transporter en plein 19e siècle et entrez dans cette sinistre demeure où l'on pénètre tout de suite dans le vif du sujet. Une visite tarifée d'ailleurs possible avec quelqu'un vous racontant une histoire imaginaire. Personnellement, je pense que les Martins et leur domestique Rochette étaient innocents. Je veux dire, ce ne sont que des rumeurs et je pense que tous les gens qui ont témoigné contre eux étaient jaloux et que par la suite, les habitants des villages alentours ont fait gonfler les rumeurs. A force de répéter quelque chose, on finit par y croire. Et l'auberge est donc devenu le lieu de tous les fantasmes pour les habitants de la région. Après, peut-être que je me trompe et que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi et que vous allez dire « mais non, ils sont forcément coupables ». Mais je vous avoue que je n'y crois pas et je pense qu'on a affaire là, carrément, à une erreur judiciaire. Par la suite, l'auberge a été rachetée, modernisée, mais vous pouvez toujours y prendre une chambre pour la nuit. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'affaire surnommée aujourd'hui, l'auberge rouge. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez « auberge » en commentaire. Mettez également « coupable » ou « non coupable » avec votre avis. On lira ça en live sur Twitch dès ce soir à 21h. C'était Max Kays, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif et je parle régulièrement des prochaines HVF. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye !